RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Il est 18h21. Premier invité d'RTL Soir, Nathalie Goulet, sénatrice UDI de Lorne, co-président d'une commission d'enquête sur la lutte contre les réseaux djihadistes. Bonsoir. Bonsoir. Ce matin, Michel Sapin a annoncé de nouvelles mesures contre le financement du terrorisme. Plusieurs d'entre elles reprennent d'ailleurs des propositions que vous aviez faites l'année dernière et l'année d'avant. Car la lutte contre le terrorisme passe aussi par la surveillance de leurs réseaux financiers. On va commencer par ça. C'est le nerf de la guerre comme toujours. Il y a les gros financiers et les gros financements, le trafic d'œuvres d'art, le kidnapping, le trafic de pétrole, etc. Et puis, il y a les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et c'est à ça qu'aujourd'hui, on s'attaque. On s'attaque donc notamment à ces cartes prépayées. Vous connaissez bien ces cartes prépayées parce que vous aviez fait des préconisations dans votre rapport il y a deux ans. C'est quoi ces cartes prépayées déjà pour commencer ? C'est-à-dire que c'est simple. En fait, ça marche sur le modèle d'une carte de crédit normale, sauf qu'elle est anonyme. Et vous la remplissez. Vous remplissez 100, 200 euros, 300 euros. Vous pouvez les avoir dans les aéroports. C'est très pratique. C'est très pratique notamment pour les enfants qui voyagent. Comme ça, ils ne voyagent pas avec des espèces. On leur donne une carte prépayée. Et vous pouvez retirer de l'argent. Ça fonctionne exactement comme une carte bancaire. Et donc, c'est avec ça, manifestement, que les terroristes du 13 novembre ont payé un certain nombre de choses. D'ailleurs, vous avez estimé le coût de l'opération du Bataclan ? Oui, 7 500 euros. Enfin, c'est les services qui ont identifié. On avait à peu près évalué à 5 000 euros l'opération de Charlie. Donc, vous voyez, ce sont des toutes petites sommes. Et ça fonctionne par du crédit à la consommation, par des petits prêts, par ce genre de financement. Et donc, ce que vous préconisez dans le rapport, c'est d'interdire, par exemple, ces cartes prépayées ? C'est-à-dire que nous, on avait déjà identifié ce mode de paiement dans le cadre du rapport de la commission d'enquête d'il y a plus de 2 ans sur l'évasion fiscale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les réseaux terroristes aujourd'hui, encore une fois sur les territoires, utilisent exactement les mêmes réseaux que la grande délinquance financière. La drogue, les trafics d'armes, le trafic d'œuvres d'art, etc. Donc, c'est exactement la même tuyauterie, pour être simple. Je comprends. Mais là, par exemple, ces cartes prépayées, c'est très concret. Il faudrait les interdire ? Comme ça, au moins, on évite ce problème ? Elles sont anonymes. Alors, ou il faut complexifier le circuit et les rendre nominatives et les surveiller, ou alors, on pourrait imaginer de les interdire. Il faut évaluer la mesure. C'est toujours pareil. Si vous voulez, ce type de mesure... La grosse difficulté, c'est qu'on travaille ex poste. On découvre le problème avec une carte prépayée. On va légiférer sur... Ce qui serait intéressant, c'est d'évaluer les mesures avant. Je comprends bien. On aura la même difficulté avec le crowdfunding, par exemple. C'est quoi le crowdfunding ? Parce que ça, c'est l'autre source de financement. C'est une petite source de financement. C'est-à-dire que vous allez décider d'un financement collectif. Vous allez, sur Internet ou sur votre compte Twitter, dire « Je veux réparer la cloche de mon église. Je demande une contribution. » Alors, vous allez recevoir des petites sommes. Ces petites sommes vont servir à la cloche de votre église ou pas. Et ce mode de financement qui est très souple, qui est très moderne, qui est très d'actualité, qu'on utilise beaucoup, peut aussi être une source de financement pour des opérations moins charitables. Traqueféen, la cellule anti-branchiment de Bercy, aura accès dorénavant au fichier des personnes recherchées, aux fameuses fiches S. C'est une grande avancée, ça ? C'est une avancée. Le fichier S, c'est celui de Mera, de Nemouch, de Koulibaly, de Kouachi, de tous ces assassins. Si on peut suivre leurs opérations financières, on pourra peut-être anticiper les problèmes qu'ils ont posés. Vous dites qu'on a perdu beaucoup de temps depuis votre rapport et que les mesures prises aujourd'hui, il était temps de les prendre ? Non, mais je ne crois pas qu'on ait perdu du temps. Vous savez, le sort des rapports, c'est de rester dans les tiroirs. Donc il faut garder une certaine modestie. En revanche, ce qui est ennuyeux, c'est qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas pris l'occasion de ces propositions, d'abord pour les prendre au sérieux, ce qui est toujours un peu vexant, mais surtout de les évaluer. Donc voilà. On fait ça maintenant dans l'urgence. On fait ça maintenant dans l'urgence sans évaluation. Et si ça se trouve, c'est peut-être pas exactement la bonne mesure. Mais l'année dernière, quand j'ai, dans la loi du 13 novembre, parce que vous savez qu'on a voté une loi antiterroriste le 13 novembre 2014, c'est-à-dire un an jour pour jour avant les attentats du Bataclan. Et quand j'ai proposé une batterie de mesures financières, on m'a expliqué que ce n'était pas le moment, que ce n'était pas le bon texte, etc. Ça ne veut pas dire que ça aurait évité les choses. Mais je pense que c'est important quand on travaille sur un sujet, et c'est un peu normal, on a un peu d'amour propre d'auteur, qu'on essaye d'évaluer les mesures qu'on propose. Parce que si on est plusieurs à les proposer, c'est peut-être qu'on n'a pas complètement tort. Merci Nathalie Goulet d'être venue ce soir sur RTL. Vous écoutez RTL.